bonjour sacré féminin sacré masculin voici donc une guidance où je vais te parler des deux du sacré féminin et du sacré masculin et ben là je te montre deux boîtes en fait ce sont les mêmes c'est le taro racloum razaï que j'aime beaucoup les éditions arcana sacra m'ont envoyé leur nouvelle édition d'un razaï alors là ce que j'aimais sur l'ancienne c'est que c'était imprimé en france voilà c'est ce que j'aimais c'était une boîte cloche aussi là on a un petit livret sur l'ancienne édition qui en noir et blanc et là où on gagne sur la nouvelle édition alors on a toujours la même qualité de cartes les cartes sont toujours aussi aussi épaisse dans la nouvelle édition elles ont des couleurs peut-être un peu plus lumineuse peut-être un peu moins sombre que l'ancienne édition et on verra que on n'est plus sur ce type de livret là sur la nouvelle édition on est sur un livret tout en couleurs voilà la boîte cloche ici en france était fait vraiment voilà en papier en papier plus épais et moi j'aimais bien le côté satin de cette boîte là vraiment qu'on a moins ici on a une boîte donc plutôt avec du papier qui est collé sur du carton une boîte plus solide sur la nouvelle édition voilà on voit que aussi l'intérieur est illustré voilà j'ai eu mon petit mot donc merci à l'équipe d'Arkana Sacra et hop alors ici il y a une petite chose intéressante peut-être je vais recommencer j'ai été trop vite faut savoir que quand tu reçois les cartes d'Umrazaï qui est un magnifique tarot oracle en fait tout est sous film c'est à dire que la boîte est sous film et les cartes qui sont dans la boîte elles sont sous film aussi on les reçoit comme ça alors là il y a un petit un petit ruban voilà à l'intérieur qui permet en fait de pouvoir voilà tu vois tirer tes cartes comme ceci voilà ce qui est plus facile voilà bon là on a les mêmes cartes elles sont un peu plus sur un vernis brillant l'autre était sur un vernis mat moi je préfère quand c'est plus mat que brillant mais la qualité des cartes est là voilà je trouve qu'il y a plus de lumière dans la nouvelle édition mais en termes de papier je suis peut-être de la vieille école je sais pas je trouve qu'il y a le côté satin qui était vraiment agréable pour l'ancienne édition la nouvelle édition ce qui est génial c'est le livret là on a un vrai petit livre voilà carrément et il est en couleur avec les cartes en couleur donc on a quand même un papier qui est brillant qui est un peu comme un papier glacé vraiment très agréable là la compréhension des cartes la lecture va être beaucoup plus aisée beaucoup plus aisée c'est plus sympa c'est mieux dans la nouvelle édition voilà visuellement c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile aussi je dirais à apprendre à retenir c'est sûr que par rapport à à ce petit voilà livret là bon bah là c'était pas pareil la qualité et la richesse du texte est vraiment intéressante et importante ici j'ai l'impression que je sais pas juste en visualisant j'ai vu qu'il y avait quand même j'avais l'impression qu'il y avait plus de choses quand même dans l'ancien livret que dans le nouveau mais c'est peut-être qu'une c'est peut-être qu'une impression je pense en tout cas on voit que c'est beaucoup plus lisible beaucoup plus facile quand même pour apprendre pour lire mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de choses mais je pense que ça n'est qu'une impression de ce que je peux voir voilà je remercie donc les éditions arcana sacra pour leur cadeau de cette nouvelle édition de leur jeu Oum Razaï que moi j'adore c'est vraiment un tarot râcle voilà que j'adore et je garde précieusement la petite carte voilà qui m'a été mise avec mon colis hop et bien justement on va commencer avec Oum Razaï on va prendre le nouveau jeu avant de prendre le grand jeu mademoiselle le normand je commence donc par le sacré féminin c'est parti là j'ai ce jeu là qui date de 1970 ce grand jeu mademoiselle le normand je vais le prendre pour le masculin et mon jeu à moi qui a 20 ans celui-ci je vais le prendre pour le sacré féminin hop allons-y on va prendre les deux jeux avec Oum Razaï nouvelle édition c'est parti je vais pousser un petit peu mon bazar mes boîtes et on y va allez tu vois le jeu se bat très très bien tu auras remarqué que j'aime bien ce qui est tarot râcle exactement comme le grand jeu mademoiselle le normand je vais garder que la première carte ici elle est magnifique tu vois les couleurs sont super c'est à dire que vraiment tu peux pas dire que c'est un oracle tu peux pas dire que c'est un tarot et d'ailleurs je te permets sur un abonnement à tout petit prix d'avoir accès à la formation pour moins de 30 euros par mois tant que tu le souhaites et tu arrêtes ton abonnement quand tu veux en m'écrivant tout simplement tu vas voir sur la page en cliquant dans la description sous la vidéo dans mon profil pour la formation sur le grand jeu mademoiselle le normand art, magie et mystère je vais le faire comme ça celle-là me parle beaucoup de maintenant passé, présent et on va faire futur ensuite ici on parle de prière pour un monde avec tous ces ballons moi ça me fait penser à un égrégore donc vraiment un collectif un regroupement d'énergie très puissant je pense que ici en fait pour le sacré féminin on nous parle de ne pas d'abord de de se rendre compte que ce soit pour la femme ou pour l'homme d'ailleurs de se rendre compte de la puissance en fait que chacun d'entre nous nous avons individuellement et collectivement sur cette planète sur cette terre et de nous relier l'un à l'autre de surtout pas nous diviser et là il y a un appel très puissant à relier le masculin et le féminin les yin-yang sont ensemble et ne sont pas séparés et ici tu vois pour le futur on te dit de rencontrer l'autre et de se laisser rencontrer aussi par l'autre en toute simplicité en vérité on demande à chacun au masculin divin et au féminin divin on te demande de ressentir ça en toi et de ressentir cette puissance présence je suis en toi ce divin cette divinité en toi en fait c'est comme s'il y avait des énergies qui sont là pour diviser finalement les familles et les couples et donc ici il y a un appel très fort très puissant à se relier les uns aux autres justement à ne pas se diviser à ne pas être diviser et on voit qu'on a la femme en plein centre comme si ça allait passer justement par par la femme mais oui c'est elle qui a l'intuition c'est elle qui a la magie c'est elle qui a qui est ce principe créateur cette énergie féminine et ce principe créateur moi ça me parle vraiment de ça là il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qui passera par la femme peut-être qu'elle va en avoir marre la femme aussi mais justement ce qui permet de relier les deux il y a peut-être un appel justement à l'union qui passe par la femme si la femme ressent ça en elle justement plutôt cette unité en elle eh bien elle permet d'unir le masculin et le féminin divin il y a quelque chose que j'aime que j'aime beaucoup là-dedans elles sont puissantes les là lorsqu'il s'agit de rencontrer l'autre il y a vraiment cette notion de famille c'est-à-dire qu'on passe une conscience individuelle à une conscience collective à une conscience universelle c'est vraiment ça il y a une notion d'ouverture ici le 6 ici c'est l'amoureux d'ailleurs dans le tarot il y a cette notion de choix c'est le choix de se relier à qui à qui tu es vraiment en fait chacun chacune de se relier justement à cette puissante présence je suis ça c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années justement à l'intérieur je n'arrêtais pas d'entendre je suis je suis je suis on te dit en fait peu importe ce que tu as pu expérimenter j'allais dire expériencer peu importe tes échecs aussi peu importe tes difficultés parce qu'en fait là il y a quelque chose qui est amené à aller plus en profondeur vraiment à se relier à la vie au vivant qui est en chacun de nous ici et la femme bon bah par définition elle porte la vie aussi elle porte le vivant en elle il y a cette notion de dire viens 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 me connaître viens à l'intérieur n'aie pas peur en fait on te demande de te choisir en fait de te regarder de te choisir toi de choisir ce divin en toi cette divinité en toi on te demande d'écouter de faire le choix d'écouter ce qui donne accès à ton plein potentiel en fait à toutes tes ressources insoupçonnées que tu as à l'intérieur il y a quelque chose de plus profond là comme ça rencontrer l'autre c'est ça en fait c'est s'ouvrir à l'autre avec beaucoup de courage avec beaucoup de bienveillance de tendresse il y a vraiment un appel très fort à se relier les uns aux autres à les voir au-delà de l'autre de celui que peut-être que tu comprends pas ou que celle que tu ne comprends pas de regarder au-delà des apparences et au-delà des masques parce qu'on te dit n'est pas ce que tu crois elle n'est pas ce que tu crois et en fait se laisser rencontrer l'autre c'est ça c'est percevoir une autre réalité de l'autre et du coup percevoir une autre réalité de soi-même il y a vraiment cette notion là et on te dit qu'en fait tu seras la victoire de ta vie la victoire de ce que tu vis en ce moment tu es aussi l'artiste qui crée ta vie justement l'artisan de ta vie c'est toi en fait qui en fait un chef d'oeuvre ou pas et on te dit d'oeuvrer pour ta vie et d'oser utiliser tous tes talents tous tes dons justement au service de cette création de ta vie et de la création donc là il y a une grosse notion d'aller de l'avant elle marche d'ailleurs la femme tu vois elle marche mais elle marche il y a une notion de profondeur de sagesse elle est posée elle avance centrée on voit qu'elle est très centrée en elle-même il y a quelque chose il y a une puissance qui s'en dégage oui et elle t'appelle en fait à ressentir cette force à l'intérieur de toi ce courage elle te dit que tu es capable et tu es capable de créer il y a vraiment un appel très profond pour le sacré féminin justement de créer donc tu dis que tu es sur ta voie en fait au fond de toi tu le sais tu es sur ta voie et tu y arriveras mais toi au service en fait du tout au service du vivant justement qui va te reconnecter à tous tes dons et à la vie à tout ce que te donne la vie en fait il y a quelque chose de très puissant parce que cette carte au sein de cette femme en fait elle te dit que tu es le triomphe de ta réalité et utilise ta magie utilise ton art utilise ta magie on a tous cet art toute cette magie en nous et au fond de nous donc il y a vraiment cette notion à créer à se recentrer à venir à l'intérieur à se créer et à créer ce que tu souhaites ce que tu désires et surtout dans l'unité dans l'union il y a beaucoup cette notion de se recentrer ici dans les trois cartes on sent ça regarde si tu vois le visage de cette femme il y a vraiment toute la puissance ici et on ressent la puissance des deux du féminin et du masculin voilà se laisser rencontrer par l'autre c'est rencontrer aussi ce qui est différent aussi voilà le chariot est en marche puisque au centre vraiment la carte représente le chariot donc le chariot il est en marche et avec le chariot et bien il y a cette notion de faire attention de se recentrer de ne pas se laisser en fait envahir par son ego par son mental de revenir à l'intérieur c'est le parcours de l'initié aussi ici et en fait en gros le divin te tient la main il y a cette notion d'avoir foi une foi forte une foi forgée de faire confiance en tes capacités en ton esprit créateur et il y a une notion d'énergie christique ici qui est très puissante justement relis-toi à cette énergie qui va te permettre de créer tous ces ballons de couleurs il y a un changement de perception dans les trois cartes les trois cartes elles invitent vraiment un changement de perception c'est à dire de passer de de la dualité à l'union ici on parle du saboteur à l'allié il y a cette notion de se dépasser de regarder au-delà de ce que tu vois de t'élever en fait vers la lumière dans la lumière et on te dit qu'en fait en gros Dieu te tient tu es tenu par la main tu peux être pendu parce que ici le doux c'est le pendu mais tu es tenu par le divin en fait il y a une notion de le pendule a la tête à l'envers donc il y a une notion de ben oui ça me fait penser à la posture du grand angle en yoga où tu as la tête en bas les fesses en l'air vers le plafond et en fait c'est une posture qui te permet les jambes écartées de changer ta perception de la situation ou des choses ou du monde parce que tu as la tête en bas donc tu vois les choses inversées de manière inversée c'est un renversement ben le pendu ici c'est ça donc c'est toute une initiation ici on te parle des 7 degrés d'initiation des 7 centres énergétiques de ton être les chakras et la posture inversée elle te permet de voir le monde de manière renversée et qui est un point de vue important en fait pour voir les choses complètement autrement c'est à dire que là il y a une grande il y a une grande importance dans un changement de perception du monde et de ton monde et de s'élever au dessus au dessus au delà de la dualité et de venir dans l'unité en fait il y a quelque chose comme si ça devait être initié par le par le féminin divin ici et on verra ce qui se passera pour le masculin bien sûr voilà ben voilà notre féminin est toujours là qu'est-ce que le normand peut nous dire ici en un féminin vraiment qui a la connaissance aussi qui a la connaissance la sagesse justement qui est là en fait on te demande de toute ta puissance toute ta présence on peut la ressentir ici justement en société aussi on parlait d'être l'artisan de sa vie on parlait de créativité ici il y a une notion de beauté aussi et on la retrouve là cette notion de la beauté aussi également mais c'est aussi la connaissance la beauté le savoir la connaissance la société c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on demande le féminin de briller en société d'être elle en fait c'est pas de briller de manière péjorative non non c'est d'apporter sa lumière au monde autour d'elle justement en étant dans sa puissance après bien oui après en fait elle a trouvé elle s'est retrouvée dans sa vulnérabilité elle a été on te dit que c'était vraiment le chemin à suivre avec Via là on nous parle du mois de cet été de l'été dernier là c'est le mois de juillet Via mais c'est l'été dernier où vraiment là il y a peut-être quelque chose qui s'est ouvert après avoir été dans sa vulnérabilité après s'être retrouvée mise à nu elle a dû voir finalement ce qui était bon pour elle et ce qui n'était pas bon pour elle il y a eu plus d'affirmations à ce moment là en fait elle a trouvé sa force dans la vulnérabilité elle a vraiment trouvé sa force là l'enfant nu sur le bouc c'est ça donc c'est c'est la fécondité donc on a quelque chose de très fécond ici très très fécond avec beaucoup de soutien beaucoup de protection avec ce petit sujet là et oui elle a été chamboulée dans ses sentiments dans ses émotions voilà avec on avait vu ici le masculin divin le féminin divin et effectivement ici on a eu Vénus et Amour qui ont semé le trouble dans les sentiments il y a une notion de sagesse avec peut-être un masculin qui n'était pas disponible à ce moment là le petit sujet il peut nous en parler ici mais là on nous parle bien on nous parlait bien effectivement d'émotions fortement ressenties d'amour très présent ici l'eau beaucoup d'eau beaucoup d'émotions il y a quelque chose vraiment qu'il a projeté à la fois qu'il a rendu plus belle intérieurement extérieurement et certainement par le fait qu'elle a dû descendre descendre en elle découvrir sa vulnérabilité du coup par là même de découvrir sa force quelque chose de très positif sentiment peut-être mis à mal beaucoup de séduction oh là là il y a eu beaucoup 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 de séduction les sentiments là ont été je m'excuse je tous j'étais un petit peu malade les deux dernières semaines effectivement là on a beaucoup de séduction on arrive en taureau c'est Jupiter qui s'est transformé en taureau pour séduire Europe Europe qui s'est retrouvée toute nue on a beaucoup beaucoup de nudité là beaucoup de nudité là sur les cartes si tu regardes la symbolique des cartes beaucoup de nudité on a vraiment un sacré féminin qui a dû être mis à nu peut-être avec une ouverture de coeur aussi parce que si on regardait les cartes d'Omrazaï tout à l'heure il y avait cette notion d'ouverture aussi de s'ouvrir à l'autre de se laisser rencontrer à l'autre on n'oublie pas ce qu'on a eu ici pour relier les cartes rencontrer l'autre et se laisser rencontrer par l'autre et ça elle a dû se mettre carrément à nu dans complètement dans sa vérité dans sa dans sa pleine présence et on le voit ici dans le jeu avec ces deux cartes là beaucoup de séduction beaucoup de mise à nu beaucoup de voilà ou d'ouverture de coeur se sentir vulnérable et à la fois à l'épuiser trouver sa force dans cette vulnérabilité on te dit que c'était vraiment le chemin à suivre ici et c'est peut-être ce qui va se poursuivre entre là maintenant en passant par les poissons et par le taureau les poissons c'est février mars et puis le taureau c'est avril mai donc les choses n'ont pas fini il y a beaucoup d'émotions là qui attendent le sacré féminin à venir mais c'est comme une ouverture de coeur en fait c'est comme si peut-être les choses étaient se sont fermées et d'un coup elles s'ouvrent et on te dit que tu vas de toute façon être protégée ici avec notre petite fée et on a quelque chose de très fécond pour l'avenir c'est la fécondité la naissance la renaissance évidemment il peut y avoir des naissances aussi qui arrivent ici voilà de nouvelles naissances apprendre des grossesses aussi on a tout ça mais on a quelque chose qui est vraiment fécond en soi c'est on a quelque chose qui est quand même positif ici en soi dans tous les cas j'aime bien avoir la petite fée parce que la petite fée elle apporte beaucoup de elle rassure en fait le sacré féminin elle la rassure alors on pourrait penser ici que le sacré féminin a un problème enfin se sent fautive pourquoi ? parce qu'on peut très bien avoir un amour là qui est l'amour les sentiments ne se commandent pas c'est ce qu'on nous montre ici effectivement la personne en face peut ne pas être disponible on peut aussi avoir un sacré féminin qui était en couple aussi également bien évidemment et qui peut se dire mince ici voilà j'ai quelque chose à réparer j'ai fait une faute et tout ça bah non il n'y a rien de tout ça ce qui devait se passer se passe et au contraire c'est qu'il y a une nouvelle ouverture de toute façon tout ce qui n'a pas à être ensemble là avec les énergies qu'on a sera sera défait on peut voir ici très clairement que c'est vraiment deux personnes qui se correspondent peu importe les liens que ça peut être et comment on les appelle ici on a deux personnes qui se correspondent entièrement et pleinement et qui justement sont sont parfaitement vont parfaitement ensemble et tout en étant différents mais tellement complémentaires et ils sont déjà unis en fait ils ne sont pas séparés ici on a vraiment le couple sacré le couple divin et c'est c'est comme si il était amené à rencontrer justement l'autre son autre maintenant et que ce qui doit être défait va être défait pour que ces rencontres ces unions là puissent se faire voilà et peu importe le nom d'accord âme sœur âme jumelle âme jumelle c'est pas c'est pas le nom qui compte ce qui compte c'est la personne qui te correspond peut-être que tu as fait cette demande là et si tu l'as pas fait t'as peut-être envie de la faire alors fais là de rencontrer l'autre celui qui te correspond pleinement entièrement et du coup ça nous donne accès à des alors ça peut être dans le professionnel ça peut être dans le sentimental les rencontres elles peuvent se faire dans tous les domaines de la vie et en tout cas on voit que ça chamboule énormément beaucoup 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 donc il n'y a pas à faire des cas de conscience là dessus c'est à dire ce qui doit être sera dans tous les cas ce qui doit se faire se fera ce qui doit se défaire se défera donc il n'y a pas de faute à réparer en fait parce que c'est ce que nous dit si tu veux ce petit sujet là que là on a fait une faute et puis on répare et on est content de réparer il n'y a pas non il n'y a pas à voir ça du tout absolument pas voilà mais il y a un heureux avenir qui est amené pour le enfin qui est voilà qui est montré pour le sacré féminin mais en attendant elle peut se retrouver dans des voilà dans certaines culpabilités dans certains regrets dans une certaine nostalgie du passé mais on te dit non 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 ici tout est à sa juste place en fait c'est ça qui est en train d'être d'être dit je trouve ça assez beau assez doux pour le sacré le sacré féminin et du coup il y a quelque chose qui me traverse là de ne pas fuir certaines situations même professionnelles pour éviter justement peut-être des sentiments qui sont chamboulés non c'est ce qui t'est amené t'est amené alors évidemment on va te demander de prendre du recul de ne pas foncer tête baissée mais de ne pas fuir des situations qui peuvent dans un premier temps t'apporter une grande émotivité hypersensibilité peut-être le trouble aussi parce que trop d'émotivité amène du trouble amène de la confusion aussi on voit bien qu'il y a une séduction amoureuse là quelque part qui arrive bien évidemment on a sacré féminin qui peut se sentir déstabilisé en ce moment mais on a quelque chose qui est plutôt réussi en fait dans cette histoire là tout en donc c'est à dire que là on arrive en taureau c'est à dire que et bien au printemps prochain on peut avoir quand même un sacré féminin qui peut être émotivement déstabilisé déstabilisé en fait avec une grande sensibilité on dit de prendre du recul pour ne pas perdre tous ses moyens suite vraiment à cette sensation très très forte d'amour il y aura des nouvelles rencontres là on annonce des nouvelles rencontres ouais il peut y avoir aussi des rendez-vous qui sont cachés avec ces deux cartes là c'est très présent mais c'est ce qui il y a une notion à vivre très fortement le moment présent et peut-être parce que moi ce dont ça me parle là c'est qu'il y a des choses qui se sont déjà passées c'est à dire que ça là ça me parle de quelque chose qui s'est déjà passé peut-être au printemps dernier été dernier qui a semé le trouble dont le sacré féminin ça lui arrive de lui comment je peux dire ça ça lui arrive de repenser à tout ça et justement de se sentir dans voilà de se sentir assez nostalgique de ces moments là voilà l'histoire qui est racontée seulement on te dit tout ça en fait est une ouverture pour l'avenir et tout ça a ouvert ton coeur et tout ça t'a amené à te découvrir t'a amené dans tes ressources t'a amené dans sa pleine dans cette pleine présence je suis c'est à dire de qui tu es dans ton féminin justement divin dans ton féminin sacré pour aller te laisser rencontrer justement par l'autre et te retrouver finalement peut-être tu le vois pas encore dans ce couple divin déjà à l'intérieur de toi mais qui se manifestera à l'extérieur aussi voilà l'histoire qui m'est racontée là il y a eu des escapades elles ont été réussies on te dit c'est ça qui est assez intéressant il y a un changement de perception des choses on n'oublie pas avec nos ballons ici de venir à l'intérieur ici et de ressentir c'était pour une cause beaucoup plus grande que vivre peut-être la relation avec cette personne il y a autre chose de plus profond de plus grand qui est sur ton chemin en fait parce qu'il y a eu beaucoup de joie beaucoup de bonheur et forcément après les choses étaient peut-être moins moins agréables peut-être un peu plus compliqué mais n'empêche que la finalité elle est positive et elle est féconde c'est pour ça qu'on demande d'avoir un changement de perception de ce que tu as vécu de regarder au-delà et peut-être qu'on avait le pendu justement cette carte-là en fait qui est au centre qui est magnifique le divin te prend la main et te demande de regarder les choses autrement et de regarder les mystères et la magie de la vie et c'est exactement ce que te dit le grand jeune mademoiselle le normand aussi également il y a de toute façon quoi que tu vives beaucoup de protection encore une fois beaucoup de soutien donc tu peux avancer en toute quiétude on te dit que tu es dans une période de chance on a deux fois les poissons on a les poissons là et on a la constellation des poissons ici donc tu es vraiment et puis on a le paix on a vraiment quelque chose ici où on t'amène à la discrétion à la sérénité au calme à la paix 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 voilà de faire confiance à ce chemin avec vie à quel chemin à suivre de faire confiance justement à ce qui se termine et à ce qui commence il y a vraiment voilà une nouvelle naissance elle est au sens propre comme au sens figuré évidemment elle peut amener je te le disais tout à l'heure la culpabilité des regrets de la nostalgie mais elle est nécessaire voilà n'est pas de regret ou voilà de nostalgie de mélancolie vis-à-vis de ce que tu as pu vivre au niveau affectif au niveau professionnel il y a une notion de se libérer ici la vulnérabilité c'est se libérer de tous tes conflits antérieurs aussi également là il y a une notion à retrouver l'équilibre la joie l'épanouissement l'harmonie dans tous les domaines de ta vie d'accord à commencer intérieurement personnellement bien évidemment et puis la suite trouvera en fait son chemin même s'il y a eu des difficultés dans le professionnel même si c'est pas évident ou dans le financier aussi également ne t'inquiète pas voilà n'hésite pas à prendre du recul à regarder les choses autrement et pas à travers le filtre des émotions du corps de souffrance comme le dit souvent les cartes en tout cas tous les efforts ici qui ont été fournis ont peut-être pas abouti quand que ce soit dans le domaine professionnel financier ou affectif mais en fait on te dit que tu vas surmonter ça tu vas le surmonter ici grâce à de l'aide des soutiens des appuis de la compréhension voilà t'inquiète pas ça va aller hein il y a une aide il y a la chance ici il y a la providence avec toi qui est là pour aider sur certaines situations réparer certaines situations qui parfois ont peut-être été provoquées par une certaine légèreté dans le comportement mais il n'y a pas de regret à avoir c'est-à-dire que tout n'est qu'expérience finalement voilà j'aimerais où est-ce que je l'ai mis ah ben elle est là elle a coûté terminée par une magnifique carte d'Oumrazaï pour le sacré féminin avant de bah tiens regarde celle-là en plus elle a été retournée ah ouais il y a beaucoup de symbolisme de symboles sacrés peut-être que avant de passer au masculin au sacré masculin ici il y a vraiment cette notion de symbole moi j'aime beaucoup les symboles symboles sacrés vraiment cette notion de te relier au féminin divin de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans ton aura hein tu es ce féminin divin on peut les voir je regardais tout à l'heure un livre justement sur le tarot qui est assez ancien tu sais que j'aime bien tout ce qui est ancien tout ce qui est plus édité qui est relié en fait au nombre aux lettres hébraïques et justement j'avais des tableaux avec l'hébreu actuel l'hébreu archaïque le on va dire l'écriture d'Adam de Noé on avait les phéniciens l'araméen et vraiment ça fait penser à tous ces symboles là c'est passionnant c'est pas évident de reprendre mais c'est passionnant et c'est marrant que ça tombe là aujourd'hui puisque j'étais j'avais la tête dans le tableau juste avant la Guinance c'est assez intéressant il y a cette notion de se relier justement peut-être au saut des archanges aussi à certains symboles qui peuvent t'aider le 17 c'est l'étoile dans le tarot ici il y a vraiment cette notion là d'abord de revenir en toi à l'intérieur de toi avec ce ce symbole là qui est très très fort le saut c'est vraiment on parle du moi supérieur ici aussi également il y a une notion d'initiation de se relier à des connaissances sacrées anciennes que tu as déjà à l'intérieur de toi et c'est peut-être ça cette nouvelle naissance ici c'est vraiment le homard qui mue qui est sans carapace le serpent aussi l'énergie vitale est symbolisée par le serpent la kundalini il y a cette notion là de se défaire de ce que tu connais pour te relier à une connaissance plus profonde plus ancienne à des symboles qui peuvent ouvrir certaines portes aussi une connaissance profonde à l'intérieur de toi c'est te relier en fait à la sagesse à l'amour à la connaissance de ton âme en fait c'est pour ça il y a cette notion de moi supérieure de présence je suis même au dessus encore de cette présence je suis qu'on a vu tout à l'heure avec Umrazai et justement voilà ce que te dit Umrazai il te dit vous vivez un changement de taux vibratoire et de vie important grâce à la pureté des fréquences d'amour et de sagesse que votre âme et vous avez su déployer en ce moment précieux de votre vie une nouvelle compréhension de vie se fait jour des sauts vibratoires importants sont en train de s'initialiser dans votre aura vos fréquences vibratoires changent en ce moment et vous allez attirer à vous de nouvelles réalités c'est vraiment ce qui ce qui se passe et ce qu'on a pu remarquer là dans la guidance aujourd'hui avec cette belle protection céleste qu'est l'étoile et on te dit justement ici de te laisser le temps de prendre du temps là dans la prière en te reliant à l'énergie du temps du cosmos de l'espace à te relier à cette grande présence universelle où justement le temps et l'espace n'existent plus pour recevoir ces initiations recevoir ces inspirations et être justement dans le calme et la paix pour recevoir ces créations inspirées voilà on te dit de respecter tes rythmes naturels on est encore à se relier au vivant à la vie voilà à se recharger aussi se ressourcer voilà ce qui se passe en ce moment ce qui est important en ce moment c'est le temps du repos le temps pour soi le temps de se nourrir d'amour de beauté de douceur j'espère que cette guidance te fera du bien tout comme moi elle me fait beaucoup de bien on va aller voir le masculin allons-y je vais commencer toujours avec au brasaille pour le masculin le sacré masculin pardon parce que il y a un message aussi pour lui regarde bien ah ouais j'aurais voulu faire exprès que je ne l'aurais pas fait exprès elles sont ressorties toutes les deux alors un deux un deux au milieu hop deux et la dernière on va passer présent futur de la gauche vers la droite lui il est tout de suite relié justement au symbole sacré de manière vraiment forte profonde il les porte dans son inconscient le sacré masculin et on l'invite aussi à rencontrer l'autre et à se laisser rencontrer par l'autre aussi plus dans cette union du masculin et du féminin divin oh on a cette énergie vitale source suprême entre moi entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis il y a quelque chose de très puissant de très fort beaucoup dans le chakra racine aussi chakra sacré chakra racine chakra sacré chez le sacré masculin on lui demande d'être pleinement dans sa vérité mais il est à lui il est profondément relié au cosmos la femme le féminin divin est relié à la terre le masculin divin est relié au ciel et là on voit qu'il y a un changement dans sa vibration aussi également on lui demande d'être relié aussi de manière très puissante il y a une union qui se fait une unité qui se fait entre l'énergie yin et yang aussi chez le masculin évidemment ça va de pair on retrouve on retrouve l'étoile aussi également on retrouve l'amoureux au centre il y a vraiment cette notion de changement de vibration qui est complètement parallèle au féminin sacré au féminin divin on l'a vu on vient de le voir à l'instant c'est exactement pareil mais enfin mais et je dirais plutôt que mais mais et il y a cette cette notion là de se relier à ce qui est l'énergie vitale l'énergie sexuelle il y a un déblocage à ce niveau là qui permet aussi peut-être d'être pleinement dans le couple divin aussi également et oui en fait c'est le feu de la transmutation le 15 ici dans le tarot là on nous parle de l'extase et puis sinon dans le tarot c'est le diable ici il est question vraiment de lieu sacré de danser la vie le vivant d'avoir une transmutation en fait justement de ce qu'est la sexualité là on nous parle de sexualité sacrée très clairement et il y a une puissance chez le masculin le masculin il donne cette puissance au féminin le féminin la transforme dans son coeur et lui donne cette puissance au niveau du coeur en fait le masculin permet d'ensemencer l'esprit du féminin de par l'énergie sexuelle les forces sexuelles parce que ça part du bas le masculin il va donner le féminin va recevoir il va faire monter cette énergie justement au niveau du coeur donc au niveau ce qui est instinctif va venir en fait se transformer se manifester sur des aspirations des inspirations au niveau du coeur au niveau de la conscience par le féminin qui le redonne au masculin et c'est pour ça cette notion de bénir sa puissance de manifestation le masculin lui il sait transformer dans la matière il sait créer concrètement dans la matière en fait de par cette puissance de par son pouvoir créateur sur la matière qu'il a il y a vraiment une notion de réalisation ici et aussi du coup toute cette force instinctive toute cette force sexuelle monte monte et va à la conscience en fait c'est complètement ça ça monte à la conscience et le masculin il invite en fait le féminin divin à l'accueillir il lui dit de l'accueillir de l'accueillir dans cette danse justement je dirais coeur corps esprit mais dans un espace sacré dans un espace sacré créateur pas dévié ni déviant en fait il y a quelque chose de très instinctif de très animal ici mais qui qui est sain en fait qui sera béni et consacré et ça c'est la base de l'union en fait du féminin et du masculin de la terre et du ciel et on te dit ça de tout ce qui est sacré jusque dans les ténèbres en fait jusque dans ce qu'il y a de plus de plus de noirceur en fait parce que c'est ici que réside la lumière et en fait il te dit que justement la lumière la vie elle est dans ce qu'il y a de plus sombre aussi même au niveau de tes profondeurs aussi sacré masculin il y a vraiment l'ombre et la lumière qui dansent ensemble en fait il y a quelque chose il y a une transmutation on a quelque chose et on parle d'une danse alchimique ici on parle d'une os infinie aussi cœur corps sont complètement reliés là et on voit on a pu voir la puissance du féminin tout à l'heure et là on voit en parallèle ce qui se passe au niveau des énergies au niveau du masculin sacré du masculin divin aussi également il y a une véritable transmutation des deux dans leur force dans leur puissance qui se relie chacun se fait son travail et les deux ensuite se rejoignent et se relient et se rencontrent donc et donc on voit bien que chez les deux chez le sacré masculin chez le sacré féminin il y a vraiment un changement de vibration c'est comme si les mémoires et certainement dans l'ADN se réveillaient et se révélaient ça me fait penser aux brins d'ADN nous avons que quelques brins d'ADN je ne sais plus combien qui sont activés alors qu'en fait il y en a tout un tas d'autres et je pense qu'ils sont en train de s'activer de se réveiller de se réveiller ces brins d'ADN qu'on le veuille ou non en nous avec toute la connaissance sacrée qu'il y a à l'intérieur mais là il y a vraiment effectivement une union de duos qui se correspondent peu importe comment on les appelle c'est pas une question que de flamme jumelle non non c'est pas c'est pas cette question là on n'a pas besoin justement d'être dans cette étiquette là pour faire un couple sacré ou divin ce qui compte c'est d'être avec celui ou celle qui que tu sois un homme ou une femme qui te qui te correspondent pleinement où tu peux exprimer ta pleine voilà ta pleine puissance ton esprit créateur et justement en fait où cette lumière cette rencontre des deux crée une lumière à l'extérieur et diffusée à l'extérieur on voit que l'instinctif là est transformé très clair ça monte à la conscience l'inconscient se dévoile aussi il monte à la conscience les choses deviennent de plus en plus conscientisées révélées aussi ici pour le sacré masculin allez on prend le grand jeu de mademoiselle le normand du coup avec mes deux jeux j'en ai un qui est pour le masculin et l'autre qui est pour le féminin voilà hop bah tiens c'est drôle je te dis ça et regarde ce que j'ai roi de coeur dame de coeur voilà masculin féminin voilà petite petite anecdote ah j'ai perdu ma carte c'est pas grave est-ce que je peux la récupérer on va y avoir sans tout faire tomber c'est dommage que je puisse pas j'en ai toujours besoin de revenir voilà je les remets hop allez on y va avec mon ancien le normand j'adore les jeux anciens parce qu'en plus les cartes sont vraiment épaisse celui-là il a pas été beaucoup utilisé il y a que la boîte qui est abîmée alors et ben regarde on retrouve exactement la même carte qu'on avait pour le féminin sacré le sacré féminin pardon parce que je suis dans l'énergie divine du féminin et du masculin on voit qu'on retrouve on a donc le masculin divin qui lui aussi a été profondément a ressenti des sentiments des émotions un amour profond on parle de séduction amoureuse ici on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a pu voir pour le sacré féminin c'est pareil c'est beaucoup ouais et puis on voit que et ben oui dans son il y a une autre femme on l'avait vue tout à l'heure alors cette autre femme peut très bien être une mère aussi une amie bien sûr une compagne une mère une amie une soeur qui est plutôt jalouse possessive elle sait qu'elle n'est pas la préférée du tout parce que la préférée c'est notre sacré féminin c'est notre féminin divin complètement mais lui il a été voilà son coeur s'est enflamné pour quelqu'un d'autre pas pour cette dame de carreau qui est jalouse obsessionnelle possessive qui voudrait le sacré masculin pour elle seule et c'est même pas de l'amour ça peut encore un point c'est pas forcément ça peut être une mère une compagne où il y a trois cartes qui se sont tournées mais écoute on va voir ce qu'on en fait on va prendre les trois de milieu voilà ok la première que j'ai vu donc c'est celle-ci on voit qu'il s'éloigne on voit qu'il s'éloigne de toute façon de de cette personne-là il s'éloigne de ce qui est toxique de ce qui est nuisible on voit qu'il y a beaucoup de séduction il va être mais pour s'en éloigner il va falloir qu'il fasse preuve de ruse de génie de séduction justement aussi qu'il soit ambitieux et on voit quelque chose on voit qu'il s'élève le sacré masculin il s'élève en Capricorne Capricorne c'est le mois prochain c'est décembre janvier enfin fin décembre quoi il y aura une notion de matériel aussi à gérer là c'est vraiment les déesses qui sont au bord de la rivière Pactole donc on parle d'abondance quels que soient les domaines de vie voilà mais d'argent aussi et justement pour pouvoir s'éloigner de la personne qui est toxique ici parce que ça se passe et ne pas perdre tout son argent ici là on parle d'un petit héritage et bien il va falloir qu'il fasse preuve de séduction de ruse pour arriver à ses fins soit ambitieux aussi également un Capricorne et il va y arriver il va y arriver normalement il devrait y arriver on retrouve toujours cette notion de matérialité chez le Sacré Masculin il y a toujours cette notion là alors on a la bourse aussi ici là il donne une bourse c'est à dire que ce qu'il veut donner veut le donner à la personne qu'il aime pas à cette personne là hein donc l'abondance c'est pas que l'argent c'est comme la prospérité c'est pas que l'argent c'est l'abondance de joie d'amour d'harmonie voilà de bonheur c'est aussi tout ça l'abondance on voit qu'il s'éloigne c'est à dire qu'il va mettre en place quelque chose dans la matière on avait vu que le masculin c'est vraiment la matière il est relié il crée il a cette inspiration oui il reçoit cette inspiration de son féminin divin aussi et il crée il passe à l'action le masculin lui il passe à l'action justement il concrétise dans la matière et quand on regarde les deux guidances le féminin lui permet de le faire et lui il permet au féminin d'être aussi dans cette beauté dans cette créativité également enfin ça va c'est vraiment une roue vertueuse qui tourne on parle d'un cercle vertueux entre les deux et là voilà on a cette notion effectivement d'abondance c'est plutôt positif le 2 de trèfle parce que là il est en contrainte conclusion quand même et puis il va nous parler de créativité bien sûr d'intelligence beaucoup de loyauté aussi la lettre J nous parle de loyauté là et en tout cas je parlais d'élévation on a un sacré féminin qui s'élève qui s'harmonise à l'intérieur mais qui aussi rencontre son autre de plus en plus de duos comme ça se retrouvent et justement ça permet l'esprit créateur d'être complètement d'être utilisé on parlait du coeur corps moi je parle du coeur corps esprit qui sont vraiment en lien et qui permettent de s'élever c'est marrant parce que ça c'est l'étoile de l'aigle et l'aigle on l'a à côté il y a une notion vraiment d'élévation qui est très puissante aussi qui va apporter beaucoup de satisfaction au sacré masculin on est dans les événements prévus mais on parle vraiment de cadeaux de dons de chance il peut y avoir aussi des rentrées d'argent complètement inattendues ici on a un sacré masculin qui est dans de bonnes énergies et physique et morale et mentale et on parle beaucoup de chance et d'opportunité avec cette carte là dans tous les domaines quels qu'elle soit et on voit que de toute façon il s'éloigne de cette personne là et qu'il a bien l'intention d'aller vers vers sa préférée c'est pas la dame de carreau qui va l'empêcher d'aller là où il a envie d'aller elle elle ressent qu'il y a une préférée quelque part mais dans tous les cas elle pourra pas faire grand chose enfin elle pourra pas trop s'interposer cette personne là vraiment pas en fait la dame de carreau elle est représentée par Iris la déesse de la discorde qui cherche elle est là Iris Iris à mettre le bazar qui parle de jalousie de méchanceté de médisance tout ça donc effectivement on peut voir quelqu'un qui essaie de mettre le trouble auprès du sacré masculin dans sa vie cela dit ça va pas franchement il n'y a pas de prise là elle n'a pas de prise que ce soit dans le domaine professionnel aussi c'est pareil il n'y a pas de prise dans le domaine financier on a vu qu'avec la carte de l'abondance ici des déesses et puis même cette carte là on a un sacré masculin qui va être usé ambitieux qui va faire ce qu'il faut dans tous les cas et on voit que même si la situation financière pourrait être délicate de toute façon elle retrouve son équilibre ici et puis il peut avoir de l'aide aussi le sacré masculin d'un ami de personne en tout cas il y a quelqu'un qui est là pour apporter son aide ici de toute façon et pas de soucis puis on a une belle protection avec l'aigle ici l'aide ça peut être ce petit héritage qu'on voit là au niveau financier là 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 aussi également mais dans tous les cas là la rivalité c'est marrant parce qu'on te dit que la rivalité elle est vaincue ici l'aigle qui enlève le crapaud le crapaud représente justement ses difficultés cette rivalité et on le retrouve aussi ici par ce petit sujet là qui est tourné vers le masculin au centre et puis tu vois on voit bien qu'il est il est au centre avec son autre là comme tout à l'heure pour le masculin pour le féminin divin alors tu dois peut-être sentir que je suis essoufflée parfois je suis j'arrive à la dernière je suis dans le dernier trimestre de ma grossesse donc un peu plus essoufflée et puis comme j'ai été un petit peu malade du coup j'ai un besoin d'oxygène accru un peu plus important donc je reprends mon souffle parfois voilà c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de te faire une guidance de manière à ce que je puisse parler sans être trop essoufflée voilà donc là je te dis la paix sera retrouvée dans les relations qu'elles soient amicales sentimentales familiales et il y a vraiment une paix une tranquillité il y a du discernement il y a de la compréhension de la compassion de l'indulgence ici vraiment voilà bien sûr qu'il y a une prudence à avoir avec Eris qui veut semer le trou partout il y a une certaine méchanceté ici donc il faut faire attention à ne pas être trop confiant aussi essayer de bien repérer mais on voit bien que là les personnes qui sont toxiques nuisibles elles s'éloignent du sacré masculin très clairement puis honnêtement si on regarde de toute façon il y a de bonnes satisfactions si tu as peur au niveau matériel sacré masculin ne t'inquiète pas il y a une satisfaction ici avec le langage floral que tu as là c'est le frêne le blé on a le blé ici voilà et l'autre c'est le statis je ne connais pas bien mais il y a vraiment cette notion de voilà j'ai l'impression que le sacré masculin c'est pareil grâce à son énergie vitale ici l'énergie sexuelle c'est l'énergie créative aussi et bien justement il va créer autre chose il va créer autre chose il va se créer et il ne faut pas hésiter parce que ce serait une belle réussite ici on voit il faut que tu sois à la hauteur sacré masculin de tes ambitions ici avec notre recette de trèfle et il y a quelque chose de nouveau que tu peux créer en capricorne ça peut on va dire qu'en capricorne il y a quelque chose qui va te te soulever peut-être que ça peut être en rapport avec quelque chose d'ancien ici tu vois en tout cas il y a quelque chose qui s'ouvre en capricorne là avec ses symboles sacrés nouvelle vibration qui s'ouvre aussi peut-être peut-être que tu as envie de faire quelque chose avec des symboles ou avec quelque chose d'ancien et on te dit d'être à la hauteur de ça n'aie pas peur voilà d'être ambitieux là-dessus parce que ce serait une réussite une belle élévation en plus ça te permet vraiment de t'élever évidemment avec la constellation de Dorion on voit qu'il y a des doutes des incertitudes mais ça ça va passer on te dit qu'ici de mettre en valeur tes qualités avec l'ensemble floral qui est ici avec la rose de chine le châtaignier le saule pleureur ce sont vraiment des plantes que j'aime beaucoup voilà il y a une notion on voit que tu vas être focus dessus avec la lettre G tu vas être focus efficace aussi on voit qu'il y a la volonté j'ai l'impression que le mois de janvier va être vraiment chouette pour le sacré masculin et plein de promesses pour le sacré masculin mais grâce à son ambition grâce à son pouvoir à cet état dans ses dons le pouvoir de séduction il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser c'est-à-dire au charisme en fait moi ça me fait plus penser au charisme quelles que soient les entreprises on parle de succès ici dans tous les cas les projets vont être facilités là en Capricorne grâce aussi peut-être à une nouvelle communication aussi j'ai l'impression que tu seras à l'aise dans tout ce qui est négociation s'il y a des affaires comme ça des projets des contrats signés des affaires à conclure il y aura une notion de décision assez rapide de prise d'aisance dans la communication et une ambition qui sera satisfaite on a quelque chose de plutôt bénéfique là pour le sacré masculin ça peut être vraiment dans quelque chose qu'il crée en tout cas ça lui apporte la stabilité matérielle aussi donc pas d'inquiétude ça va aller il s'élève voilà on a l'élévation là ici grâce à son ambition et puis ici avec la prise de hauteur de l'aigle donc je ne vois pas ce que je peux dire de plus en fait pour le sacré masculin tout est là avec une bonne concentration aussi si je voulais non je l'ai dit la lettre G qu'on avait ici ouais on parlait ça d'être focus voilà de faire preuve d'efficacité bien sûr voilà beaucoup de créativité aussi ici avec la lettre G non voilà alors on va terminer pareil j'ai envie de terminer avec une carte différente un jeu de cartes différentes qui sont les portes magiques de l'univers de Brigitte Barberan donc une artiste que j'aime beaucoup et de Vanessa Mixarek toutes les deux elles forment un duo incroyable pour leurs oracles elles ont créé les portes de l'intuition aussi tu peux aller les voir sur leur compte Instagram les portes de l'intuition les portes de l'univers pardon Vanessa Mixarek de Brigitte Barberan hop et que je remercie puisqu'elles m'ont offert aussi cet oracle là tu sais c'est celui-ci oh j'ai mes cartes qui tombent voilà c'est celui-ci porte magique de l'univers allez les signaux de l'univers pour le sacré masculin l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages voilà elle est complètement en connexion le sacré masculin très clairement il est vraiment en connexion on lui demande d'être à l'écoute des différents messages bien évidemment les signaux de l'univers je crois qu'il l'est plus que jamais d'ailleurs il l'a été c'est on te demande vraiment d'être à l'écoute en fait c'est à dire qu'il y a vraiment l'inconscient qui monte à la conscience du sacré masculin il y a des prises de conscience il y a un éveil il y a un réveil c'est pour ça qu'on parlait beaucoup d'élévation aussi dans la guidance avec le grand jeune mademoiselle le normand on a un sacré masculin qui va j'ai bougé ouais c'est ça il y a l'inconscient qui pousse et qui monte à la conscience et en fait il recherche il est plus en connexion donc avoir les signes que la vie lui envoie donner du sens aussi peut-être à ce qu'il fait aussi également on voit qu'il y a beaucoup plus de réceptivité mais de conscientisation moi j'ai l'impression c'est à dire ce qu'il ressent intuitivement parce qu'on a vu qu'il était plus connecté aussi ça va monter à la conscience et il va le mettre lui il a cette facilité le masculin à concrétiser les choses dans la matière et donc ce qu'il ressent intuitivement vient à sa conscience et du coup il le matérialise en fait beaucoup plus aisément que le féminin divin en tout cas il est aussi quelque part il se détache un peu plus de la matière et donc il vient plus savoir les signes de la vie de l'univers et à se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie dans les rencontres qu'il fait aussi également donc on lui dit de demander et de d'être et de savoir que quand il demande voilà il reçoit la réponse à ses questions il reçoit ce qu'il a demandé aussi ça ici il y est de plus en plus connecté voilà donc il peut s'intéresser aux synchronicités et on est en train de dire ici très clairement sacré masculin qu'il va en avoir de plus en plus des synchronicités évidemment on les crée les synchronicités nous-mêmes aussi mais la vie nous en envoie aussi il ne faut pas voir des synchronicités partout parce qu'on finit vraiment par en créer beaucoup mais là c'est être à l'écoute justement au quotidien il se sent guidé dans la réalisation de ce qu'il souhaite justement on lui dit t'es aidé on parlait de création de créativité il peut très bien créer une nouvelle affaire on va dire que les portes sont ouvertes et sacré masculin tu vas t'aider justement dans la réalisation de projets de rêve donc je rappelle qu'en fait le sacré masculin donc justement moi que j'appelle l'énergie cette énergie young peut parler justement à une femme et sacré féminin donc l'intuition tout ça le sacré masculin c'est l'analyse la stratégie le cerveau gauche le faire l'action et puis le féminin c'est donc l'énergie yin le féminin l'intuition le ressenti les émotions les sensations là c'est le cerveau droit on n'est pas du tout dans la stratégie dans l'analyse on est dans tout ce qui est non visible invisible et ressenti et voilà ça c'est vraiment les attributs du féminin l'énergie donc tu es tu peux t'as pu te retrouver dans le sacré féminin si tu es un homme et t'as pu te retrouver dans le sacré masculin si tu es une femme voilà bien évidemment donc ici tous les projets ici sont facilités et les rêves aussi sont facilités les rêves si tu veux réaliser être dans ta réalisation réaliser tes rêves oui tu peux le faire en fait la vie et t'as l'oeuvre pour t'aider en fait à partir du moment où tu fais le premier pas l'univers ouvre les portes donc on te dit du coup s'il ouvre les portes d'ouvrir les yeux voilà là il y a une aide profonde pour justement notre masculin divin qui vient de l'univers du ciel et ça tombe bien parce qu'il est relié au ciel aussi il y a vraiment on avait vu qu'il y avait une élévation une augmentation de la fréquence vibratoire pour les deux pour le masculin et le féminin et là on voit bien que c'est le cas le masculin souvent il est plus relié à son corps que le féminin bizarrement moi je dis ça parce que dans mes cours de yoga j'ai vu à quel point les femmes pouvaient être coupées de leur corps et tout le travail était de les relier à leur corps leurs sensations physiques justement et étant aussi ancien coach sportif en plus de professeur de yoga et bien j'ai pu voir qu'il y avait une grande différence entre les hommes et les femmes dans leur rapport au corps et là il y a cette notion de reliance du corps du coeur de l'esprit et que on va avoir un masculin qui va se relier beaucoup plus aux sensations physiques de son corps justement aussi à donner du sens à ce qu'il ressent aussi dans son corps il sera plus attentif aux signaux qui le guident sur son chemin et on te demande voilà d'ouvrir les yeux d'ouvrir le coeur et te ressentir sacré masculin voilà j'espère que cette guidance t'aura plu tu te retrouveras ou chez le féminin le sacré féminin ou chez le le sacré masculin encore une fois c'est une question pour moi plus de polarité yin ou yang d'énergie yin ou yang qui est plus présente chez toi voilà le yin pour moi c'est le sacré féminin et le yang c'est le sacré masculin ça c'est pour moi c'est comme voilà moi je suis plus yin que yang et c'est les termes que j'ai donné sont par rapport uniquement à moi voilà et n'ont rien à voir avec ce qui peut se dire à l'extérieur mais c'est pour que tu puisses te retrouver éventuellement dans les guidances et tu peux te retrouver dans l'un ou dans l'autre et c'est comme ça maintenant que je fais les guidances voilà puisque les guidances sont toujours aussi en évolution avec en parallèle de ma propre évolution bien évidemment voilà j'espère que ça t'apportera si tu as aimé ma manière d'interpréter les cartes et si tu aimes le grand jumelle le normand sache que j'ai fait une formation qu'aujourd'hui tu peux l'avoir en abonnement pour 27 euros par mois tu as accès à la formation l'interprétation des cartes à tous mes conseils et mes astuces j'ai fait une dernière vidéo là de présentation pour 27 euros par mois et tu peux te désabonner à tout moment en m'envoyant un simple email à contact arroba sacré tiré féminin point fr si tu as envie de te désabonner mais tant que tu es abonné tu as accès à tout le contenu de la formation ses différents modules ses différents bonus il y a plusieurs bonus il y en a 6 ou 7 et donc avoir accès aussi à la master live la master class live en direct où on se voit une fois par mois là sera la semaine prochaine pour pouvoir échanger sur le grand jeu mademoiselle le normand répondre à vos questions tout ça notre bonus c'est un groupe télégramme tu peux échanger avec les autres membres de la formation poser tes questions et moi je vois les questions en instantané en direct télégramme c'est comme whatsapp et du coup tu peux voir mes réponses tout de suite voilà on est en lien on reste en lien et puis plein d'autres choses aussi également dans cette formation tu as le lien dans la description sous la vidéo ou dans mon profil tu as tous les témoignages en cliquant sur ce lien tu verras ce qui est proposé tous les témoignages ce à quoi tu as le droit les différents moyennes possibilités de paiement et cet abonnement à 27 euros par mois également donc tu as vraiment le choix si ça t'intéresse si ça t'intéresse de rentrer dans mon univers dans mon univers de la cartomancie et ma manière de tirer les cartes de relier les cartes entre elles avec ce jeu si particulier mais si tranchant de vérité et tu vois qu'il peut complètement il se met en lien avec les autres jeux de cartes sans aucun problème voilà je t'apprends à faire ça aussi merci à toi on se retrouve très vite je fais une vidéo toutes les une semaine ou une semaine et demie donc on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo du masculin divin et du féminin divin de ces deux énergies yin yang qui vont ensemble et qui ne sont pas séparées voilà ça c'est important de le savoir merci à toi